Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour le marché. Mais le Président de l'Afrique a fait le droit de l'état de droit et de la démocratie. On a fait l'élection à temps réel, le Sénégal a un changement. Je vais vous parler de l'élection à temps réel. L'élection à temps réel, n'hésitez pas à vous dire les hommes politiques. Je vais vous parler de l'élection à temps réel. Je vais vous parler de l'élection à temps réel. Deuxièmement, c'est que c'est le côté financier, économiquement. Je vais vous parler de l'élection à quelques heures. Le Président de la République a fait le décret de la campagne. C'est une nouvelle honte. Vous avez le proposé de l'élection à temps réel. Le 2 avril, le Président de la Passation de Service et le nouveau Président, Maïa Karné et Malik Gakou. Il y a une autre question. Dans l'élection présidentielle, personne ne l'a préparé. Tu les dépenses de très haïsse. La dernière d'une élection est une bonne fois. Tu le dépenses de très haïsse. Lorsque l'élection n'est pas très haïsse. Tu les dépenses de très haïsse. Ce n'est pas le plus haïsse d'une équipe. Mais c'est ce que nous dépenses. Le Sénégal a pas de ce qu'on a dépenses. Cela n'est pas le problème. Nous avons eu l'élection. Le Président de la Commission au président de la République. Il a eu l'élection du Président. C'est quoi? Vous savez, nous avons dit que nous avons dit que les trois sont les plus plus. Nous avons dit aussi que nous avons dit que le 10 maximum. Parce que si nous aimerons de la passation de service le 2 avril, le temps matériel, nous avons dit. Ce que j'ai dit c'est que nous avons dit que nous allons parler de ces questions. Ce qui est là, c'est que nous allons parler de ce que nous avons dit. L'élection est de tenir le jour du jour, pour nous permettre le 2 avril, le président d'habit de passation de service avec le nouveau président, Mayaka, le président de la opposition. Voilà, je voudrais remercier le peuple sénégalais pour sa compatibilité, sa détermination, son engagement et sa mobilisation à défendre les élections. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs à son élection qui n'ont mélangé aucun effort pour rassembler les Sénégalais autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel pour les Sénégalais, c'est l'organisation d'élections transparentes, démocratiques et inclusives. Je pense que c'est ce combat-là qui a porté le fruit et qui a fait que le Conseil constitutionnel a fini par donner raison au peuple sénégalais. Je rappelle au passage que je suis le premier candidat de l'opposition à avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel. Donc, c'est une satisfaction énorme que j'ai d'avoir cette victoire avec le peuple sénégalais, avec l'ensemble des candidats de l'opposition. Et nous espérons bien évidemment que le prochain président du Sénégal sortira des rangs de l'opposition. J'ai dit, urbis et torbis, que le président de la République l'appelait au rendez-vous d'un homme avec son peuple. Dans ce cadre-là, je dois dire que j'ai présenté un programme qui s'appelle le PASSE, qui a pour ambition fondamentale l'industrie de la ville du Sénégal. Mais au-delà de mon programme, j'ai dit et redit encore une fois que le prochain président de la République doit être un homme propre, homme mais propre, quelqu'un qui n'a jamais volé l'argent du Sénégal, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal, quelqu'un qui a servi les populations sénégalaises, mais également quelqu'un qui a l'expérience et l'amour du pays. Mais quelqu'un qui dit la vérité, mais quelqu'un aussi de droit. C'est la raison pour laquelle je pense avoir le meilleur profil pour pouvoir porter ces grands ambitions de notre peuple vers les changements auxquels aspire notre jeunesse, qui aujourd'hui demeure dans une situation extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle le monde rural, les travailleurs, tout le monde est menacé aujourd'hui dans notre pays. Et la charité de la vie constitue actuellement un eau-gordien pour l'ensemble des populations de notre pays. Toutes ces problématiques ont trouvé des solutions à travers le PASSE que j'ai proposé au peuple sénégalais et je pense que les Sénégalais vont y reposer massivement pour le candidat Maligakou pour changer le Sénégal. La Sénégalais pense que la tête de droit ou le ministre est pour le candidat de l'élection. Vous pensez que c'est des bonnes actions ? Mais c'est des bonnes propositions qui vont dans le bon sens parce que beaucoup d'observateurs pensent qu'il faut au moins un mois avant le mois de 2 avril pour faire les changements nécessaires afin que le président puisse passer service le 2 avril. C'est la raison pour laquelle nous pensons que toutes ces idées doivent être mises dans la corbeille à aider et cette réflexion que nous allons entamer avec le gouvernement pour que la date retenue...